C'est un kalidoscope comme ça de voix, Heiner au présent. Tous ces êtres qui sont considérés comme étant différents. Je pense que dans le diptyque, on va commencer par Lili Heiner d'un point de vue chronologique, parce que ça se passe entre la construction du mur et notre époque contemporaine, enfin l'époque des procès, je pense que c'est les années 90. Lili est une jeune femme allemande qui est recrutée pour ses compétences sportives et qui va, comme de nombreuses jeunes filles et jeunes hommes, se faire plus que doper, c'est-à-dire qu'elles vont recevoir de sacrées doses d'hormones et de testostérone, entre autres, pour augmenter leurs compétences sportives. À force de recevoir ces traitements, son corps change, à tel point qu'à un moment donné, elle ne sait plus qui elle est et qu'elle décide de devenir Heiner. Il y a Josh qui voudrait être intégral dans sa peau et qui considère que le monde extérieur est une pollution, qui est en révolte contre tout, principalement contre le monde des adultes. C'est un jeune homme brillant qui a énormément de capacités, mais qui se sent sans cesse souillé par les miasmes du monde extérieur. Il y a un seul personnage qui pourrait l'aider à se libérer et à accomplir ses rêves, c'est sa professeure Christine Day, la grosse et belle Christine Day, interprétée par Cécile. Et tout le long de la pièce, on ne sait jamais où est le réel, où est la fiction, où est le fantasme. c'est quelque part de ce sens. – Sous-titrage FR 2021